Alors je vous ai parlé du diable, je vous ai parlé de la méchanceté, aujourd'hui je vais vous parler toujours un peu dans le même registre du mal métaphysique, de ce que les philosophes appellent le mal métaphysique. Alors de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on appelle le mal métaphysique ? Au fond, c'est ce qu'on appelle aussi la finitude dans le jargon des philosophes, c'est-à-dire le fait que nous sommes limités, nous les petits humains mortels, dans l'espace et dans le temps. A la différence de Dieu qui est éternel, nous savons que nous sommes mortels, donc limités dans le temps. Et aussi lorsque j'ouvre les yeux sur le monde, je suis immédiatement limité par un monde qui est pour moi opaque. J'ai en face de moi un mur, mes yeux, contrairement à ceux de Superman, ne traversent pas le mur, je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. Et donc, contrairement à Dieu, je ne suis pas omniscient. Je ne suis ni éternel dans le temps, ni omniscient dans l'espace. Je suis donc limité dans l'espace et dans le temps. Et bien évidemment, la conséquence de cette limitation des petits humains, encore une fois, par opposition à Dieu, c'est trois phénomènes majeurs qui vont passionner les philosophes. C'est l'erreur sur le plan intellectuel. Dieu ne commet pas d'erreur. Moi, j'en commets tout le temps. C'est la faute sur le plan moral. Dieu ne pêche pas. Je suis presque tout le temps dans le péché. Et puis, bien évidemment, c'est la mort. La mort, Dieu ne meurt pas et moi, je vais mourir. Erreur, faute, mort. Voilà les conséquences de cette finitude des êtres humains dans l'espace et dans le temps. Et bien, dans l'histoire de la philosophie moderne, et ça, c'est vraiment passionnant, c'est une idée vraiment géniale. Dans l'histoire de la philosophie moderne, on va penser cette finitude dont, encore une fois, les marques principales sont l'espace et le temps. Et les conséquences sont l'erreur, la faute et la mort. On va penser cette finitude de deux manières. Chez les cartésiens, chez Descartes, chez Spinoza, chez la Hebnitz, on commence toujours par Dieu. Et puis après, on pense l'être humain comme un manque par rapport à Dieu, comme un défaut par rapport à Dieu. On commence par le plein, par l'absolu. Dieu est éternel, il est omniscient, il est omnipotent. Et puis, on pense les petits humains, encore une fois, comme des manques par rapport, comme des négatifs, en quelque sorte, par rapport à Dieu. Et c'est Kant qui, dans la critique de la raison pure, va complètement renverser ce schéma et va, par là même, inventer, je dirais, la philosophie moderne et même, je dirais jusque-là, la philosophie contemporaine. Kant va commencer par l'être humain. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la critique de la raison pure commence par l'analyse de l'espace et du temps comme marque de la finitude humaine. Kant commence par l'être humain et, au fond, il dit ceci, et ça va caractériser tout le XVIIIe siècle. On ne peut pas sortir de l'expérience, on ne peut pas sortir des cadres de l'espace et du temps. Et donc, quand on parle de Dieu, nous, les petits humains, eh bien, Dieu n'est qu'une idée, Dieu n'est pas démontrable. Avant, on croyait qu'il y avait des preuves de l'existence de Dieu, comme l'argument ontologique. Kant dit non, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Dieu n'est qu'une idée de l'homme, en quelque sorte. Il n'est qu'une idée de la raison humaine. Et par conséquent, si on veut aller à Dieu, c'est par la foi, ce n'est pas par la raison, ce n'est pas par des démonstrations. Et donc, on voit là se mettre en place un siècle, le XVIIIe siècle. Et puis après, ceux qui vont en sortir, lui, resteront fidèles. Un siècle dans lequel on ne sortira plus de la finitude, on ne sortira plus de l'expérience humaine. Ce sera le siècle de la science, évidemment, plus que de la religion.